bonjour et bienvenue on est repartis mais repartis pour les devoirs donc la dernière fois on était arrivé à un temple le tombeau d'art s alors on a déjà fait une bonne partie je pense on a récupéré on a récupéré des fragments d'objets précieux donc il ya notre pote qui est en train de les trouver on a vu qu'il y avait un sous sol on a combattu déjà pas mal de bestioles on a récupéré des râteaux on a récupéré deux râteaux ils sont niveau 6 donc bon pourquoi pas les récupérer ça consomme un peu de nourriture mais ça va c'est pas là c'est pas la mer à boire ça peut être intéressant dans le sens où ça fait des temps camps ça c'est un peu des trucs qui sont qu'on peut tuer en fait 5 qui n'ont pas qu'on peut tuer mais qui peuvent mourir j'ai envie de dire est ce que je veux dire c'est la chair à canon comme après le rap est si ferré il en faudra un deuxième parce que fallera honnêtement je crois que le rap est si ferré c'est pas vraiment bien enfin la fièvre c'est bien mais le problème avec le rap c'est qu'il est très très fragile donc il peut sûrement se faire one shot genre par n'importe quoi genre un animal qui fait un critique un mec qui fait une ou deux habilités je regarde si j'ai pas des sangles là pour mettre des fonds pardon j'en ai pas extra ah si 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 attends mais moi je sors du temple à chaque fois est ce que est ce que je peux pas camper dans le temple j'avais un peu oublié ce ce petit détail et oui je peux camper ici vas-y on y repart on y retourne yes ouais on peut camper ici je suis bête je peux camper à l'intérieur avec les yeux rouges et tout ça c'est vraiment bien fait parce que oui le perso il part après il revient et tout ça alors il est fatigué parce qu'il a pas dormi avec nous après de façon c'est pas grave alors je voudrais alors ça c'est la descente je crois je voudrais voir ce qui nous manque ah oui il y avait cette statuette inspecté ok ça c'est le mécanisme de l'autre côté qu'est ce qu'on fait on essaye les deux gemmes qui scintillent est-ce qu'il y a le droit de ne plus saphir saphir bleu profond en d'autres j'aime prendre d'autres j'aime bien t'es l'empartir sans ces gemmes le regard du monde paraît moins mystérieux que bien d'ouvrir la porte doit être actuel de l'autre côté de l'autre côté par rapport à quoi en fait que donc non là ça c'est la sortie à continuer là ça c'est la corde pour descendre là on est pas on est descendu donc on continue rebrousser chemin après on est nous on a fait quoi de ça c'est nouveau on va attendre non on a emprunté je crois là on a fait le puzzle on a récupéré des indices c'est quoi ça si votre lumière s'éteint totalement votre trou paniquera et sortir du tout on va descendre on a trouvé un tombeau ouais c'est là c'est là où on était des sortiers on va voir un peu ça alors là la rue une ville ah ouais c'est une ville en fait il y a écrit quoi il y a un dessin d'un glyphe ou d'un hiéroglyphe ou un truc comme ça d'un glyphe plutôt pas d'hierroglyphe je crois pas je vois rien du tout on a récupéré du grès les ruines ont été explorées trésors des anciens donc on est arrivé à ça mais on n'a pas fini encore on n'a pas totalement fini explorer respecter encore ça des livres ah on a tous les glyphes pour le livre respecter clé dorée clé dorée on en avait déjà une apparemment je crois ouais c'est un peu c'est comme enfin non c'est pas comme un c'est rare mais on en avait déjà une c'est pour ça qu'on a pu ouvrir le trésor du début ah il est où le téléphone la triforce en bleu la triforce en bleu très bien alors dans cette direction le sol excédentement le risque de se blesser est élevé avancer avec précaution le troup traverse sans encombre très bien il y a un seau au bord du puits du cerf voir ce qu'il contient inspecter à peine votre compagnon à tuer effleurer le seau que fait ici dégringole dans le puits le vacarme sa suite fait trembler tout le tombeau les tombeaux résonnent ils arrivent au fond du puits une ombre émerge on vous attaque ouh là-bas ça fait sirim ok il y a un boss on aurait dû peut-être prendre un voleur ou un truc comme ça pour éviter de je sais pas plus d'agilité je sais pas si ça marche comme ça le fait de pas avoir fait tomber le enfin d'avoir fait tomber le seau est-ce que c'est géré par par l'agilité ou pas je pense qu'on va essayer de mettre tout le monde au centre alors là ok il y a plus personne là là il y a du monde à gauche je vais voir un peu à quoi ça ressemble on peut passer là ou pas ok on peut passer là alors peut-être deux parce qu'on est beaucoup donc deux groupes ça fait beaucoup de monde là on va mettre le bruit là Lucie là on va la mettre là le rataupe mener ici bourse ici mener alpha là il faut plus de dps en fait on a taurus taurus il est pas mal ok là on a quoi au centre kiri on peut le mettre en bordure comme ça on a un rataupe ici ok ça me parait ça me parait ok alors fais voir un peu le terrain ça me parait là yop pas mal je ne vais pas mal Ok, on a du combat à gauche. Le combat à droite. Orlin, à 8. L'alpha ne va pas vraiment tenir. Il y a là. Il y a lui aussi qui va jouer bientôt. Il va peut-être faire venir des gens en plus. Il y a là. 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 Bonne pression. C'est embêtant parce que... Il y a là. Il y a là. Il y a là. Très bien. Ok. Ils font mal quand ils sont... On se rapproche de la lumière parce qu'ils font trop mal en fait. On n'a pas de lumière au centre. On a pas de lumière au centre. On a pas de lumière au centre. Très bien. Est-ce que Will il est... Non, il est pas engagé. Il est désengagé donc ça va. Il est désengagé. Elle peut pas faire Koro. Elle va pas le tuer donc ça sert à rien de lui faire l'ordre. Ah oui, il y a toi. Toi tu vas... Défendre... Dévorme. Lui il y a un. Ah là... Non, pas fuir parce que j'ai peur que tu... Tu tailles dans le feu en fait. Comme un débile. Une débile. C'est pas la peine. C'est pas ça que tu... C'est pas cette bâtonne. Alors qu'est-ce qu'on a encore ? Ça c'est qui ça ? C'est encore le rampant. Par contre ça c'est Sirim. Je suis sûr que c'est un des mecs qu'elle connaissait et qu'il s'est transformé en créature. Alors. En bus 4, coup critique assuré, déclenche cette unité attaque par derrière. C'est un des mecs que j'ai. C'est un des mecs qu'elle connaissait. Ça commence un peu à s'éclaircir sur qui peut jouer et tout ça. Il faut juste bien le faire parce qu'il ne faut pas sous-estimer tout ça. De l'armure, il faut le dire. L'armure, elle se réduit. L'allée, elle est en feu. Peut-être que tu peux venir. Ok, Sirim est là. Il n'a pas beaucoup de vie, ça va. Par contre, il y a un truc, ce qui m'inquiète, c'est elle. Je vais peut-être la mettre en attaque et gérer ce qu'elle fait. Voilà, parce que je veux qu'elle vienne quand même vers le groupe en fait. Maintenant, tu défends. Bon, du coup, il ne me reste plus que toi. Ça serait marrant qu'on le mette en feu et que ça fasse de la lumière autour. Ça va en venir avec petit à petit. Bon, il faudrait s'occuper d'ici. Je vois bien que lui, il est... Un buff en fait. Un t'attaque. Je voudrais bien peut-être qu'on tue quelqu'un. Peut-être qu'on en tue quelques-uns. Ah, c'est qui ça ? Will. Ouais, Will, ça va, il va le tuer. Ouais. Voilà ! Let's go ! Let's go ! Bien joué ! Voilà ! Là ça fait une différence ! Voilà ! En plus ça augmente très bien ! C'est le moment où on prend le dessus ! C'est le moment où on prend le dessus ! Eh ! 32 ! Honnêtement c'est très potable ! Hop ! Tout le monde prend protection ! Je vais faire jouer les... passer le tour avec les petits trucs ! Qu'est-ce qu'il nous reste ? En petit ! Ok ! Trouver le dernier rampant ! Alors... Parfait ! Tiens ! Rampant ! Ramp ! Ah merde c'est pas fini ! Pas fini ! Euh... Quelqu'un pour euh... Soigner la... Je pense que je peux ! Hop ! Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah oui ! Hop ! J'suis pas, j'tire au hasard hein, au début c'est pour faire de la lumière. Trouver ! Evidemment y'a plus personne qui peut jouer... Oh putain, ça va nous prendre encore un tour ? On va nous prendre un tour, le temps qu'il passe, c'est un peu con. Et voilà. Très bien, très heureux. Kirk est devenu bourreau. Bourreau, c'est quoi ça ? Critique des gars augmentés et équipés d'une arme à deux mains. Ah, ça y est ! Ça y est, ça y est, parce qu'il avait fine lame, parce qu'il équipait une arme à une main. Donc maintenant il a les deux, ça c'est bien, on peut le switcher quand on veut. Et il est devenu bourreau grâce au fait qu'il tape, qu'il utilise une... Qu'il utilise Lucila depuis un moment. Pas mal. Donc... Toi, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Volonté. Pourquoi t'as un de volonté ? T'as pas deux ? Il te faudrait 12 de base. Il faudrait 12. Non, parce que si jamais tu tombes... 12 points. La première fois que cette unité est censée mourir au combat, elle reste en vie, une fois par combat. Parce que ça c'est mauvais signe en fait, c'est très mauvais. Je sais pas après si Pêcheur va donner un deuxième point de volonté, mais honnêtement on va mettre deux points. On va mettre les deux points en volonté. Alors Kirik. Alors Kirik... Critique x2, ça peut être intéressant. Constitution ça va, la force ça va. Ah, le mouvement. Le mouvement peut-être. Ouais, le mouvement un peu, parce qu'il est un peu limité lui. Déjà, des fois on lutte un peu pour mieux se placer genre avec la charge. Donc, ouais. Encore 7, ça va. Je répare au cas où si on combat encore. Oh, Orlin. Yes. Bien joué Orlin. Bien joué. Alors Orlin, t'as besoin de quoi ? T'as critique 16. Genre Hacker, il a quoi surtout ? Il a beaucoup de decks, 14 de mouvement, critique 29. Ah, je dirais du mouvement pour elle. Enfin, je ne veux pas faire mouvement quoi. Constitution 15. Constitution 17. On va lui mettre double mouvement. Ça me fait un peu chier mais... Pêcher de payer en fait, parce qu'on n'a pas eu un plus en fait. Alors le poney, hop, un, deux armures. Bon, Vivore pour le moment tu restes comme ça. Si jamais on se fait réattaquer, on te... On verra quoi. Est-ce que c'est grave d'être... Euh... D'être foule. Encore on est dans le tombeau, non ? Il nous manque un symbole. Il nous manque un symbole. Alors après, on peut... On peut le... Le forcer, hein. Portée verrouillée. Après, on peut le forcer. On a deux symboles sur trois que j'ai vu. Donc le rouge, c'est... Ça. Après, le bleu, c'est la plus force. Vous avez décorché un piège. Ça ne veut pas être la bonne combinaison. Ouh, merde. Une entorse. Il y a combien d'essais à faire ? Ok, ça n'a pas bougé. Donc nous, on a fait triangle. Enfin ça, ok. On a fait un, deux, trois, quatre... Il y a quatre autres essais à faire. Euh... En remède, on peut, hein. On a assez. Mais bon... Enfin, si ça le tue, on est dans la merde, hein. Allô, sont mes remèdes ? Ça, il faut arrêter de mettre dans l'ordre, en fait. Il faut que je classe moi-même mon inventaire parce que c'est trop la merde. 16. Si à chaque fois, il est blessé et qu'on peut... Ah putain, mais à chaque fois, en plus, c'est trois torches. Bon. On va faire... Attends, nous, on a fait quoi ? Je ne me rappelle plus lequel on a utilisé. Je crois qu'on a fait ça. On va prendre le cercle. Ok. Ok. Le... Euh... Ça, c'est une... Un sablier. On est bon, je crois. Non. Triangle. Ouh, la vache. Alors, le cliquetier résonne dans la pièce de la porte s'ouvre. Ok. Ouh, du fromage. Bien. On va brosser le chemin. Entracté. Ah ! Ça fait un... Ok. C'est un raccourci, en fait. Ouais, un raccourci. Ok, ça marche. Il était où, le jaune ? C'est con que j'ai... Ouais, peut-être qu'il n'y avait pas, hein. Bon, en tout cas, on a fini. Désolé, je ne peux pas partir avec vous. Je retourne chercher mes camarades. Comment ça va ? Mais tes camarades, on les a trouvés ? Non ? T'es sérieuse, là ? Bon, on a encore des torches. Oui. Non ? Je ne sais pas où il y a le tendon. Ça, on l'a fait. Ça vive la lumière quand même. Oh la vache. C'est le chemin, ça c'est la Triforce bleue. L'empruntier, c'est normal, on va passer avec précaution. Là, il y a eu le puits. Ça, c'est où on a récupéré les gemmes. On ne voit pas là, on va là. Ah, peut-être en bas. Ça, on l'a fini. Ah, il était là. Non, le triangle jaune, on l'a vu, on l'avait, non ? C'est quoi que j'avais pris en photo ? Ouais, triangle jaune. Non, mais je ne vois pas pourquoi on a fini. De toute façon, sur la main, je suis sûr que ça nous dit que c'est fini. Oui, voilà, c'est fini. Ah ouais, non, on a retrouvé les gens. Là, on peut partir. Bon, ben, bonne chance pour... Désolé, je ne peux pas partir avec vous, je vais retourner chercher mes camarades. D'accord. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, nous, on a fini. Alors, je vais voir un peu tout. Il nous faut des sangles. Vous avez compris, quoi. Bon, on a récupéré pas mal de choses, mais... Ça a coûté cher en vivre, quand même. mais je pense que ça vaut quand même la peine pas évidemment évidemment que ça vaut la peine ah maintenant il y a les ratos qui me suivent ah ça commence à être une grande caravane je suis fatigué il y a une mine entrée de la source bon on va se reposer ici pour les arbres pour l'instant on ne peut pas rien toi tu es en train de faire ça après on en a encore d'autres maintenant on a ça l'étudier du coder sur le train pour découvrir son contenu ok on en a deux trois même on en a trois je ne sais pas du tout ce que c'est là on devrait avoir une arme j'espère ce serait bien si j'avais une armure spéciale j'en sais rien ok là on a qu'à utiliser les carcasses parce que les carcasses c'est lourd donc euh est-ce où le reste des carcasses ? ah oui attends 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 il y a le reste des carcasses on les mange ça pour les animaux neuf fromages ouais quand même quand même pour griller les pommes c'est pas ce qui manque ok je crois que c'est bon là nickel le trou est reposé les gens sont heureux nickel alors on fait voir ce que c'est cette entrée de source là râteau au peu près du fromage encore soldats de laert que vous faites là mercenaires ? ah peu importe ça vous dirait d'empoisonner un puits c'est le dernier de vernalis vous n'aurez pas d'autres occasions et puis on vous donnera un petit quelque chose en échange peut-être pas ça les gars c'est pas très héroïque comme tâche mais c'est vernalis qui a commencé la guerre il faut bien qu'il s'arrête d'une façon que d'une autre pas vrai vous allez voir c'est facile à faire il suffit de jeter une charogne dans l'eau et on ramène celle-ci vous pouvez utiliser une vous avez préféré quoi ah je sais plus qui est qui nous on a travaillé pour qui mais après je pense pas qu'on puisse qu'on doit faire un choix en fait c'est très bizarre ça je suis porté volontaire pour le sabotage beaucoup moins risqué que d'être sur le front je ne sens plus mes jambes on a traîné cette carcasse sur des lieux bah la prochaine fois prenez on a un cheval on me dit Dieu quoi il est où va-t-il inspecter ? l'eau est fraîche et pure l'eau est fraîche et pure des nappes runates s'échappent de la carcasse et envahissent peu à peu l'eau magnifique magnifique vous avez des artistes des artistes du sabotage prenez un peu sur ma solde et soyez discret en partant le lieutenant c'est parti le destin de la carcasse et le feu un peu plus de l'eau et le destin de la carcasse et le destin de la carcasse le destin de la carcasse De le faire. Et du coup on ne peut plus revenir en arrière, je crois. Des esprits... Je crois que l'esprit doit être là pendant la nuit. Je vais passer à côté de l'eau pour l'ours. Par contre maintenant on peut faire ça. Parce que l'autre il ne voulait pas nous laisser faire parce qu'il allait peur de se faire attraper. Celui-là qu'on a tué. Celui-là qu'on a tué. Maintenant on peut le faire. Les saboteurs ont été arrêtés sous la torture, vous avez été dénoncés. Le lieutenant Assyria est à vos trousses. Vous avez pris pour le rétablissement des soldats ou la victoire du seigneur Vernalis. Vous devriez, vous le savez, le paysan Vernalis est un saint homme. Jérus, pardon, lui est apparu et l'a désigné comme le véritable comte de la région. Dans le KB, il est de mon devoir de l'aider. C'est pour cela que j'ai pris en charge ces blessés. Mais je voudrais faire plus. Peut-être qu'en vous payant pour quelques missions. Que dirais-vous d'empêcher l'usurpateur, l'air, la heurte de collecter les impôts ? Cela soulagerait les paysans et perdait l'horreur. Ok. Oui, soin soin Téléor. Les hommes qui récoltent les impôts pour l'aide passent toujours par le hameau de Poets. Je vais vous accompagner pour que vous ne perdiez pas. En fait, là, honnêtement, je ne sais pas. Il y a deux camps qui se font la guerre. Et moi, je ne sais même plus qui est qui. Sur quel front je joue. Donc c'est un peu la merde. Ne répétez pas à l'abbé, mais vous ne trouvez pas ça bizarre que le Seigneur Vanaris ait eu une vision de Jérôme si facilement. J'ai pris tous les jours depuis 20 ans et le guide ne m'a jamais parlé. Oui, parce que c'est des mensonges. Le Seigneur Vanaris m'a envoyé de m'occuper des blessés, mais sans me fournir de quoi le faire. Si vous pouviez me donner quelques fleurs. Iris des neiges, je vous souhaiterais reconnaissant. Waouh, 10 ! Quelques fleurs ! Tu sais combien c'est rare ces trucs là ? Honnêtement, on a des remèdes. Tu ne veux pas ça à la place ? Je pense qu'on ne va pas y arriver. Donc on est recherché ici. On est complètement recherché, c'est bien. Je pense qu'on est en train de faire un petit peu plus petit. Je pense qu'on est en train de faire un petit peu plus petit. Je pense qu'on est en train de faire un petit peu plus petit. Le plan a-t-elle ? Connaissance plus. Merci. Je vais rechercher, ça tue. Il faut voir un peu. Un génial ensemble de bois, de cuir et de tissu. Cette attelle permet d'immobiliser un mort pour accélérer sa guérison. Mais c'est pour le camp. Ah, genre peut-être que ça nous donne une chance de guérir les gens gratuitement. C'est une histoire de sac à dos. Ah non. Mais ça fait quoi ? Alors... Je ne savais même pas que les gens guérissaient au bout d'un moment, honnêtement. Par eux-mêmes. J'ai jamais vu des gens guérir par eux-mêmes. Ah oui, mais c'est... C'est du sac à dos. Après, il faut peut-être mettre les attelles sur les gens blessés. Moi, je pense que ça serait... Oui, ça a du sens de faire ça, je pense. Très bien. On a la connaissance. Let's go, let's go. J'ai sort d'offres pour la gloire. Ah, plus de bravoure. Et après, on aura encore plus. Bref, parmi les braves. Très bien. Bon, on est recherché, du coup. J'en étais sûr que ça allait nous foutre dans la merde. Le fait d'avoir contaminé les machins. Mais bon, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait, maintenant. Alors, donne-nous notre argent. Voilà. Les rats, ils trouvent du fromage partout. C'est abusé. Alors, les troupes de Eirelis. Et après, on a la tour de Brumant. Piller le repère des brigands. Une invasion de rats. Ouais, on avait une mission de temple. Il faut faire les choses avant. Non, il faut accepter les missions avant. Je suis 100% certain qu'on avait une mission qui s'appelait genre Finir le temple, explorer le temple, un truc comme ça. Oh, on a 1100. Donc, ouais, je suis sûr qu'il y avait un truc comme ça. Donc, les rares, on ne va pas le faire maintenant. Parce que les rares, je voudrais monter un peu plus de niveau pour pouvoir récolter plus de choses rares, là. Alors, les bandits, oui. Attends, c'est combien de bases pour négocier? 175. Alors, on la négocie une fois, la mission. Après, c'est ch... Maintenant, on utilise l'influence. Donc... Alors... Le marché... Ça, c'est 50... C'est 40... Les haricots, c'est 60. Ah non, je sais ce que je voudrais récupérer. C'est le forgeron. La graisse. Voilà, très bien. 59. Ouh, pas mal. On est plus vers le bas que le haut. Ça, c'est cher à chaque fois. On ne peut pas les construire. Donc, euh... Donc, ouais, ça vaut le coup. Après, le charbon, on n'a pas... Préparé l'inventaire. Encore? Est-ce que tu te fous de ma gueule? Est-ce qu'on a des trucs à crafter? Je crois pas, hein? Ah, on n'a pas les choses... Ah, il faut du cuir aussi pour ça. Ce bouclier-là qu'il faut faire, il en faut deux ou trois. Ah, attends, j'ai pas changé les... Les gens au bouclier, là. Toi, tu peux... On passe à ça. Pour plus de critiques. Bouclier, très bien. Toi... Je crois que... Lui-ci, il lui faut un bouclier. Tortes. Tortes, tortes... On n'a pas une deuxième arme, en fait. Attends, il faut crafter des choses, là. À la limite, on peut faire une targe. À la limite, on peut faire une targe pour le moment. J'ai pas vraiment envie d'aller... D'aller payer... Pour... Pour du cuir. J'ai vraiment pas envie d'aller payer pour du cuir. Toi, du coup, tu peux passer à ça. Critique 13. Ça, c'est quoi ? Ça augmente les dégâts critiques, hein ? Ouais, dégâts critiques, ok, ça marche. Ok. Nora, ils sont bons. Récupère du fromage à chaque fois, c'est bien. Je crois qu'ils récupèrent du fromage ensemble. Parce qu'à chaque fois, on en a plus que ce qu'ils disent. Donc, je crois qu'ils récupèrent vraiment le fromage ensemble. Euh... Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Voilà. On a des boucliers de merde. Faut pas se le cacher, on a des boucliers de merde. Mais bon... Ça suffit pour le moment. Ok. Alors, c'est bon, tu vas pas... J'ai cru que de l'avoir fait, en fait. Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va vendre ? Ça, on a beaucoup de choses à vendre. Bon, déjà, on a des torches qui sont un peu abîmées. Ou alors... Ah non, d'accord. Alors, ça... Après, les tuniques... Il y a celle-là... Attends... Ah ! Il y a... Orly qui est montée. Ah, mais elle a déjà un truc bien de bon niveau. C'est 20... 3 et 2... Je pense pas que ça va être le coup. Après, je pense pas qu'on ait du nouvel équipement utile. Donc, je crois qu'on peut tout vendre. Après, j'ai pas envie d'attendre niveau 5. Parce que sinon... Ça va prendre de la place. Alors, cette masse-là, ça sert à rien. Alors... Après, qu'est-ce qu'on a d'autre en équipement ? Babiole... 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 Alors, on a... On a des armes. Alors, avec 10 armes de Légion. On avait dit que... Alors, c'est bien pour elle. Mais pour Will... Pour le moment, l'empalement semble être vraiment plus intéressant. Donc, je pense qu'on peut la jeter à la vendre. Après, on a deux épées à une main. Elles sont intéressantes, ces épées. Donc, ça fait du feu si on touche plusieurs cibles. Euh... Ça m'intéresse. Alors, celle-là, c'est la flagellation, là. On perd 40% de sa santé pour enlever 120% de dégâts. Et ça ignore la garde. Ignore la garde, c'est pas mal. Mais bon, ça m'intéresse pas vraiment. Alors, je pense qu'on va garder une des épées, là. Je pense qu'on va garder une des épées. Parce que... Quand on va pouvoir peut-être faire... Genre, protéger quelqu'un contre le feu. Un tank, spécialement. Genre, par exemple, elle. Que ça masse un peu de la merde. Ah non, non. Attends, c'est qui qui pourrait faire de l'épée, en fait ? Elle, mais elle a l'épée magique. Il y a huit qui pourrait, mais... Non, huit, non. Parce que c'est le soin qui se balade partout. Non, au final... Enfin, on peut la garder pour le moment. Voir si ça peut être... Si on peut l'utiliser. En tout cas, à la limite, moi, je pense que... Elle... N'en a personne, en fait, de bien. Il faudrait quelqu'un avec une épée... Épée bouclier, en fait. Il faut une autre personne avec épée bouclier. Et dans ma tête... Euh... Le jeu qu'on peut faire, c'est... Genre... Un tank qui utilise ça. Qui a un perm... Enfin, non. Qui brûle. Mais qui prend pas de dégâts du feu. Avec... Le truc d'alchimie, là, qu'on peut créer. Et du coup... C'est un peu le tank qui va solo... Enfin, quoi que... Enfin, solo... Ouais. Ouais, il faut un gros tank, quoi. Il faut un tank, genre... Comme Lucie, quoi. Faut vraiment la montée tank, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, avec... De la posture défensive... Tout le bordel, quoi. Mais qui fout le feu partout. C'est ça, le truc. Mais qui fout le feu partout. Tu veux que je soigne mes sangliers, mes trucs. Vas-y. Alors, on prend pas l'huile de machin, l'huile de machin. Euh... Ça, on prend... Ça, j'ai vu que... On va devoir en avoir besoin, un moment ou un autre. On peut le prendre, maintenant. Parce qu'on a un peu d'argent de côté, là. Par contre, pour l'alchimie... Non, vas-y, fais voir. Non. Alors, on avait dit que... Elle... Elle, elle est sur la pente. Où elle va plus vraiment nous aider, un moment ou un autre. Parce qu'on va garder Orlin. Orlin, elle est... Elle est normale, en fait. On peut l'augmenter, et tout ça. Donc Orlin peut devenir plus intéressant plus tard. Donc Orlin devient notre alchimie. Il faut une confirmée pour ça. Mais on n'a pas de poudre, de toute façon. Pas mal. La licence de vierge. Donc, l'huile de force. On peut le faire une fois. Pour avoir le bonus de connaissance. Donc, je voudrais bien tester l'huile de force, en fait. Voir comment ça fonctionne. Une fois que je suis content de faire l'huile de force. Genre, appliquer sur arbre. Genre, mais ça dure... Je pense que ça va être un statut, en fait. Ça va durer, genre, jusqu'à ce qu'on se repose. Ou un truc comme ça. Parce que sinon, ça serait débile d'avoir un truc aussi puissant, non ? Non, pas de bonnes mots. Sinon, on a quoi d'autre à faire ? Herbier sans laver. C'est l'onglet inifugé qu'il nous faut. Il nous faut du cuir à chaque fois. Surtout du cuir qui manque, en fait. C'est un peu casse-couille. Euh... On a la chapelle. Ouais, Vernali, ça a l'air d'être... Un faux... Un faux dieu. Alors... On va revenir au marché, voir ce qu'on peut récupérer en nourriture. Alors, nous, on veut... Tout ça. Il y a beaucoup d'anguilles... Non, on peut pas aller préparer les anguilles. Donc c'est pas intéressant pour nous. Le miel, par contre, c'est intéressant. Les haricots aussi, c'est intéressant. On va attendre encore un peu. Ah, attends. Il y a le... Marcher. Je voudrais savoir quand le temps passe, en fait. C'est quand on fait des choses, genre quand on achète. Tiens, des cordes, vas-y. Le temps est là. Fais voir s'il bouge. Partir. Parce que là, on doit payer. Donc, le temps passe. Ou alors, on est pas sur... On est pas en pause, là, quand on est sur un écran comme ça. J'ai cru qu'on était en pause. Bon. Je crois qu'on est bien, là. Il est où, notre voleur ? Il est là. Ok. Il nous faut du coup... Quelqu'un à la garde. Quelqu'un à la garde. Ah, non, en fait. On a pas vraiment besoin de quelqu'un à la garde. Réduire les chances d'être attaqué pendant le repos. Réduire les chances d'évasion des prisonniers. Euh, non. Ouais. Bon, par exemple, il va falloir que je les déplace les gens, là. Parce que... Ok. Ok. Je peux mieux cliquer dessus. Parce que là, ça me saoule. Ok. Ok. Maintenant, on va encore un peu se balader. Donc, on a cet endroit-là, là. C'est un lieu défendu, par contre. Donc, ça me paraît un peu dangereux. Après, on peut peut-être aller dans les montagnes, aussi, pour faire ça. Voilà. On peut se déplacer, genre là, et voir un peu comment ça se passe. Le lieu défendu, il faut qu'on aille voir, aussi. J'ai fait la gueule que ça. Parce que je me rappelle plus, vraiment. On peut peut-être passer par la forêt. On a récupéré des corps, donc... Je veux bien récupérer du sanglier, en fait. Pas grave. Est-ce qu'on prend un autre alpha ? Et pour enlever celui qu'on a. Celui-là, il a l'air pas mal. Enfin, ça, c'est le nôtre. Niveau 5, il a très peu de vies. Celui-là... Niveau 5, aussi. Il a plus de... C'est quoi ses stats ? Force 27, constitution 39. Il a plus de force, le nôtre, en fait. 22, 27... 20, 25... Maintenant, comment... Pourquoi ils sont plus forts ? Là, c'est un lourd. Je sais pas. Alors, là, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors... Faites un peu chier. Vous êtes un peu nombreux, en fait. Ça devrait être bon, comme ça. Directement sur l'Alpha. Comme ça, on est bien. Je vais pas lui enlever le saignement, mais ça sert à rien. Je peux voir, tu peux... Ok. Et puis là, je mets... Je mets affaiblissement sur le... Je mets pas affaiblissement sur celui-là que... Qui est dangereux. Oh merde. J'ai un peu oublié ce détail. Voilà. Affaiblissement. Est-ce qu'on peut tuer celui-là qui... Qui est en feu, là. La réponse est non. J'aurais pas pu aller sur l'ours. J'aurais pas pu aller sur l'ours. C'est ça, en fait. Dans l'autre sens. Boum boum. Bon. Et... Oups. ... ... ... J'aime beaucoup ton personnage à elle en fait. Ouais j'aurais dû me mettre derrière. On tue encore une fois grâce au pourcentage, quand la vie est faible. C'est vrai qu'un enchaînement à plusieurs coups, quand l'attaque augmente, quand l'ennemi baisse un certain seuil d'HP, c'est super. C'est juste super en fait. Moi tu peux les tuer tous. Comme ça tu vas peut-être pas mettre le feu en fait. Si je le mets à l'extrémité, ça ne met pas le feu. C'est pas mal. Par contre, tu gagnes brutalité parce que c'est quand ils sont éclairés. Quand ils sont éclairés en fait, par une torche, c'est là qu'ils perdent leur truc. Bon par contre, là j'ai merdé, je me bloque et tout ça, c'est bon. Très bien. Oui, il va faire un peu de lancers de javelots. Désolé, je vais garder la non-rejecturement. Ok, ça fonctionne. C'est qui qui joue ? Reste-toi. On est bon. On est bon. On est bon. Nouveau round, bon tchuch. Très bien. C'est fou que ça fasse autant de dégâts quand il est buffé et tout ça. C'est incroyable. On a des points. On a des points. L'opportunité. C'est quoi ça opportuniste ? Dégâts des attaques d'opportunités augmentée de 5%. Yes. Yes, yes, yes. Ben voilà. Ouais, il suffit de demander. Un peu de cuir. Ah ah ! Alors, volonté de base 12. Très bien. Par contre, tes mouvements, c'est un peu de la merde. Bon, après, t'as un arc. Bon, je pense qu'on fait critique. Bon, putain, évidemment pas. Il me fait un peu de la merde, quand même. Si on fait la dex... Genre, on lui met des gros critiques. Mais elle a un arc pourri. Enfin, pourri. Ultra situationnel. Mais genre, ultra, ultra situationnel. Je vais peut-être même lui enlever le critique plus 5%. Parce que des fois, elle fait des... Des fois, elle tire pas. Bon, après, j'imagine qu'on va trouver un super arc un jour, un moment ou un autre. Donc, euh... Ça va faire très mal, hein. Mais bon. Après, le mouvement, ça aide aussi pour... Ça aide aussi pour... Le déplacement. Parce qu'elle, elle peut donner aux ordres aux animaux et tout ça. J'avoue que ça, ça peut aider. Je dirais... Je dirais... Je dirais mouvement. Ouais. Bon, par contre, ouais. Comme j'ai dit, il faut lui enlever le crit. Alors, dégâts critiques 15%, 22%. Elle a deux bases. 15%. 15%. À la limite, lui, on peut lui mettre à 20... On peut le monter à 20%. Elle, elle monterait à 27. 27, c'est avec un multi-hit. C'est intéressant. Après, bon, ça, c'est en dessous de 15, en dessous de... Enfin, en dessous de 20, en dessous de 20. Lui, il en a pas besoin. Il monte déjà à 36. Quand il est derrière. Lui, il en a pas besoin. Lui non plus. Lui non plus. Orly, elle fait pas... Elle est pas vraiment là à faire des dégâts. Je pense que Will... 20% de dégâts. Et toi, tu augmentes la portée. La portée, je crois que ça marche que sur les flèches, en plus. 14 mètres. 14 mètres. C'est bon. C'est bête, ça change pas. Par contre, on est lourd, maintenant. C'est pas prétant. Ok, ça va. Alors. On devrait peut-être camper, maintenant. Parce que le problème, c'est que... Ouais, ok. S'il y a des esprits, là, qui apparaissent, on risque d'être dans la merde. On risque d'être un tout petit peu dans la merde. Orly, mets-toi à guetter, juste au cas où. Même si, en théorie, normalement, on devrait pas, à proximité de certains dangers, on peut entrer les attaques. Normalement, on devrait pas, mais je sais pas, on se sait jamais, hein. Enfin, on peut avoir des choses connu, là. Alors, on va enlever ça. On va en mettre deux de carcasse. Tac. On va manger le reste, parce que c'est lourd. On va manger le reste, parce que c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ça va faire combien ? On peut continuer encore un tout petit peu. On va aller chercher les brigands. Ah oui, la tour, elle est protégée. Embuscade. Alors, c'est parti, t'acquis. Il nous faudrait un arc. C'est vrai que l'arc, il tire deux fois maintenant. Bon, c'est vrai qu'on l'a vendu au bout d'un moment. Ça pourrait être intéressant. Alors. Ok, ils sont tous au centre. Combien de neuf ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. La fraternité. Qui est le chef ? Et relis la buse. Vous avez du bon équipement. Tout en or et tout. Shiny. C'est bête, hein. C'est bête. Vous n'avez pas vraiment en profité. On va faire le coup avec Kiri. Comme ça, on one-shot le chef. Comme ça, on one-shot le chef. Oh, un bon équipement. On va faire le coup. Ok. Ah. Dans l'instant, je me demande si on devrait pas... Ouais, mais maintenant on a une chance de faire plus de critiques parce qu'il est engagé. Là, il sera peu engagé, en fait. Allez, boum ! Enorme, énorme, énorme. Voilà. Donc ça, c'était votre chef, les mecs. Bonne chance. Et vous jouez quand ? Qui est le prochain ? Je vois, ils ont pas de... Est-ce qu'il est le prochain ? Il a pas de triangle ? Alors, Will, tu nous fais une brochette. Attends. Ouais, je trouve ça un peu bizarre qu'il n'y a même personne qui joue, quoi. C'est chelou, non ? On verra la fin du tour. On verra la fin du tour. Et ici, il est mort. Je pense qu'il y a un problème. On verra la fin du tour. Je pense qu'il y a un problème. C'est pas normal. Alors, embuscade, d'accord. Mais l'embuscade, c'est juste... Ça donne un buff, c'est tout. C'est pas censé leur retirer leur tour. Alors, quand est-ce qu'ils jouent, les mecs ? Jamais. Non, ils jouent pas ? Ok, il y a un problème. Il y a un problème. Ça y est, il y a un qui va jouer. Waouh. Bien joué. Un peu étrange. Normalement, ils devraient du jouer aussi. Ils ont pas joué le premier tour. Après, on a tué leur... Je sais pas. Taurus, il a combien de crit, Taurus ? Il a pas de 10%. Faudrait peut-être le... Le jouer sur le critique, Taurus. Enfin, lui augmenter le critique aussi. Bon, tout le monde est mort. Ah non. Hermes, der espacio. Benoie, merde, 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 merde. Non... Ah, peut-être du smoke. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Alors, l'ours, 512 de vie. Bon, il a peu de critiques. Il a pas mal de force. Je dirais pas non pour l'augmenter le mouvement, honnêtement. Le mouvement pour qu'il puisse tanker un peu à droite, à gauche, plus facilement, en fait. Non ? Je sais pas si ça vaut le coup. Parce que critique, honnêtement, non. Les dégâts, oui, mais bon. Ouais. Je vois bien avec du mouvement, en plus. Alors, attends, on a récupéré quoi ? Alors, dégâts sont augmentés de 50% pour chaque allié adjacent. C'est une épée à une main ? Ouais. Alors, la tempête de l'âme. L'attaque touche au moins deux unités, leur implique fragilité. Ça, c'est une épée à deux mains, ça. Je suis pas fan. On va se faire le camp, là. Frappe d'équipe. Frappe d'équipe, mais pour qui ? C'est toujours Agram, en fait, qui pourrait être intéressant. Alors, faut voir, ça fait combien de base ? 14, 18. Ouais, non, ça reste mieux comme ça. Parce que jamais, si elle peut tuer... Et après, ça, c'est une AOE, en fait. Donc, j'avoue que ça irait bien avec Witt. Mais c'est autour de lui. Donc, pour l'instant, on peut pas changer grand-chose. Après, c'est Armure et Garde. Armure et Garde. Je crois qu'Armure et Garde, toute simple, on a mieux partout, en fait. Euh... Armure et Garde, Krit. Armure et Garde, Krit. C'est de l'intermédiaire. Non, non, on a mieux partout. Alors, ça... Niveau 5. Let's go. J'aime bien parce qu'ils étaient entourés de vert. Et quand on a... Quand on a réparé nos armures, ils étaient en gris. Donc, le jeu, en fait, ça, c'est bien. Je trouve ça vraiment intéressant. Que la difficulté, en fait, va s'afficher par rapport à votre état de l'équipe. Au moment même. C'est en temps réel, en fait. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est pas par rapport à votre niveau. Enfin, si, si, le niveau doit être prêt en compte. Mais c'est par rapport aussi à votre équipement. Alors, si vous avez une équipe complètement niquée, tout le monde blessé et tout ça. Ils vont sûrement être en rouge en vous disant que... Vous ne pouvez pas jouer. Alors, on a 1, 2, 3. On a une équipe de 3 là. Une équipe de 3 là. On a des 3 là. Ok. Oui, il peut faire des brochettes ici. Parce qu'ils ont un chef. Ils n'ont pas de chef. Sous-titrage ST' 501 Ok. Ok, ça a l'air pas mal. Déstabilisation, ça fait quoi ? Ça réduit la garde. Ils brisent la garde de tout le monde, en fait. Je n'ai pas vraiment regardé, honnêtement, ce qu'ils faisaient, les mecs. Je crois qu'on est bon, aveuglement. Bien joué. Bravo. Bon, moi, tu n'as pas touché ton pote. Tu vois, je te rends service. Je te rends service. Ah, voilà. Ça, c'est du bon parcours. Netement mieux, quand même. Netement mieux. Je te rends service. Maintenant on a le voleur. Ah merde ! Je vais pas pouvoir le prendre lui. Quoique l'aller peut-être ? Pourquoi pas. Il a une centaine d'HP maintenant. Puis il a été débuffé, il a affaiblissement et tout ça. Voilà, prise de dégâts, c'est vrai du coup. Euh, et toi ? Là t'as quoi ? Pour te bloquer. Ah, c'est pour ça que ça c'est quand même bien. Oh. Oh là là. Ah oui merde, mais c'est trop là là. Très bien. On lui fait le coup de la rigolade ? Ah non, je l'ai pas provoque. Je l'ai pas provoque. C'est pas grave. Complètement oublié. Ah, c'est trop là là. Oh... C'est trop là, c'est trop là. Ah... 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 Les animaux, ils s'en occupent. Ça va. Tu peux pas faire grand-chose, c'est chiant. Ça va le brûler ou pas ? Ouais. Waouh, il a fait la critique. Au coup de poing. Et il s'est fait mal quand il l'a fait. Faut quand même. Adieu. C'est un peu la mort bête, parce que c'est un peu la mort bête. Il s'est fait grignoter en fait. Ah, c'est dégueulasse. Genre les animaux, ils t'aiment pas. T'es pas l'ami des bêtes toi, la vache. Ok, parfait. Alors, oblitération. Dégage toutes les unités dans la zone. C'est vrai qu'on les unités empoisonner. Ça c'est pas mal. Alors, hacker qui monte de niveau, très bien. Alors, hacker, est-ce que t'as volonté ? T'as volonté parce qu'il est maniaque. Ah, t'as une volonté de merde. Ah, c'est quand son équipement il est pas plein. C'est vrai que... Et de base t'as combien t'as 12 ? Ok. Alors, lui on peut... Critique 25. Mouvement, tu as 14. Ouais, t'as de la DEX. T'as de la chance. Alors, la hache. Attendez. La hache, il y a tort. Tort, il a toujours un truc un peu nul. Ah non, mais c'est une hache. Putain, c'est pas... C'est une masse. On a beaucoup de gens avec des masses. Alors, Taurus. Ça fait combien de... T4. 22, 28. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour Taurus en fait ? 10 à 14. 8 à 13. Ça augmente, ouais, parce que c'est une meilleure arme du coup. Enfin, c'est une arme à deux mains aussi. Ça augmente les dégâts. Donc ça pourrait être intéressant. Cette attaque fait pas trop mal. En plus. Donc bon, critique saignement, c'est bien. Mais bon, c'est très rare qu'il fasse du critique parce qu'il a pas beaucoup de critique. Mais... Après, il fait des bons dégâts. Et il augmente avec la folie et tout ça. Donc à la limite, peut-être qu'est-ce que ça, ça peut être plus intéressant. Bon, par contre, ça repousse d'un mètre. Ah, il fera toujours du critique si c'est empoisonné aussi. Ah, il peut être meilleur ami avec Orlin en fait. Orlin empoisonne. Lui, il va en plein milieu. Il fait du critique en en haut. Let's go. Let's go. On a trouvé un système. Toi, c'est quoi ? C'est 7-13. Elle en perd la compétence protection. C'est quoi protection, déjà ? Protection, c'est déviation. Ouais, mais elle, elle a déjà déviation avec ça. Donc à la limite, elle en a pas besoin. Après, là, on a une hache. Qui veut une hache ? Qui veut une hache à une main ? Personne. Au final, c'est bien tombé que Kiri qui soit à masse. Parce que du coup, depuis qu'on a Lucie, Lucie là... Voilà quoi, c'est carnageant. Termine la mission. Ah, du fromage. Crocheter. Crocheter du bois. Il y a sûrement un cadenas dessus. Je suis nul en ce moment. Oh, j'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit. Connaissance. Connaissance. Portée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le poison qui enduit cette faucille pétrifie l'esprit de celui qu'elle blesse. garde plus 5. Garde plus 5 et compétence lancée de faucille pétrifiant. Un petit confus pendant un round. Cette unité ne peut pas recevoir de bonus. ne fonctionne pas sur les champions. Ouais, mais attends. Est-ce que c'est... Est-ce que... Genre, on l'envoie une fois. Utilisation restante. Un. D'accord. Ok. Donc, ça donne de la garde. C'est pas vraiment intéressant. Au niveau de leur genre, dégâts critiques plus 5%, c'est mieux, quoi. Où est-ce que... Où est-ce que je vois mes dégâts critiques ? Dégâts critiques. 35%. Dégâts critiques, c'est 40%. Ouais, ouais. Euh... Donc, ça, c'est pour la garde. C2H dégâts critiques. Bah, après, bon... Ça me fait chier, en fait, de la balancer, quoi. Parce qu'on ne peut pas les récupérer, les trucs. On est d'accord. Il faut les crafter, à chaque fois. Bon, après, celle-là, c'est pas vraiment pour... Pour lancer, quoi. Ouais, ça lui fait un style. Honnêtement, Auréline, je l'aime bien. Parce qu'elle est style. Bah, c'est... Bah, c'est G20. Alors, la connaissance... Ah, on a portée en plus, aussi. Portée en plus, je ne sais pas si c'est bien pour... Quelle lance des trucs. Alors, connaissance 1... Alors, de l'endurance, de la bravoure en plus, 13 de bravoure, bon après on est buffé avec de, il y a autre chose à fouiller, non, on est buffé avec une nourriture, mais bon. Merde, c'est plutôt cool, bon on va s'arrêter parce que l'épisode en fait est grave long, je vais voir si on peut, ah on peut pas passer par là, je sais pas pourquoi on peut pas passer par là, je crois que c'est peut-être une zone qui est pas faite, on va juste éclaircir la zone, tu vas me dire qu'il faut aller rendre au-dessus, les déserteurs, les carréments, anthropophagie, c'est quoi anthropophagie ? Trouver, tuer les pestiférés quelque part dans la région d'Artax, ok. Je pense qu'on peut, un crâne sur deux, ah on peut faire ça maintenant, si on a défoncé les mecs, il reste plus qu'un crâne, on va s'arrêter, ah oui, elle c'est son, c'est son histoire chelou là, avec cavalier noir, non, cheval noir là, on peut pas le prendre le cheval noir, pas attraper, du tissu, tiens, prends nous des armures, n'essaye pas de novembre tes merdes, ça on va le garder pour moi, qu'est-ce que j'en fais de ton tissu ? Regarde, t'as vu, c'est tout ce que t'as récupéré, mais c'est parti, voilà, on va prendre là, bon on est encore en forme, donc on peut enchaîner sur ça, on va juste s'arrêter là, juste sauvegarder, on continue, voilà, alors, 10, ça fait 30 en tout, ah ça il va falloir en acheter, pour réparer, bon de toute façon je veux pas dormir, je veux sauvegarder, allez, ça sera tout pour cet épisode, c'est un peu plus long, mais on a fait pas mal de choses, on a fait des trucs, ah oui, il faut qu'on fasse sa mission, parce que c'est vrai que lui, on va le nourrir encore, et le mec, il bouge pas, elle est où sa mission, je crois qu'elle est un peu en haut, elle est là, non, ça, arrêtez les hommes de la merde, ou Hamos, ouais, c'est ça, donc on a de l'argent pour payer nos gens, on a encore de la nourriture, ça va, on peut faire d'abord ça, après les déserteurs, et après on remonte tranquillement et on va faire le reste, je pense que ça peut être pas mal, je pense que ça peut être pas mal, par contre il y a tout le monde qui commence à être niveau 6 là, donc notre équipement est vraiment devenu vraiment cool et tout, donc ça va, je pense qu'on va pouvoir faire septel bientôt, on va pouvoir finir septel bientôt, donc il faudrait retourner ici, et tuer du coup des gardes et tout ça, parce qu'encore une fois, je répète, les gardes, enfin déjà, je crois qu'ils sont dans les niveaux 5 ou 6, je pense qu'ils seront niveau 5, mais le truc c'est qu'à chaque fois, ils sont une quinzaine quoi, donc quand on avait regardé genre attaquer, il y en a une quinzaine, donc c'est la merde, c'est un peu la merde, allez, à la prochaine, ciao.